Vous êtes en présence à la conférence de presse que le mouvement patriotique peut organiser aujourd'hui. Nous pouvons commenter l'actualité et moi et camarade Joe pour animer la conférence de presse. Pour commencer, évidemment, nous pouvons le jugement de Pravin Jagna. Et il est retombé de ce jugement-là sur la scène politique, sur l'échiquier politique. D'abord, le MP nous contente pour lui sur un plan personnel, nous félicite-li, nous heureux pour lui et sa famille. Certainement, ça a donné l'année là, une expérience stressante et traumatisante pour la famille en particulier. Et vous pensez, il y en a raison pour dire, Parvin Jagna, il y en a raison pour dire qu'il y a soulagé, maintenant qu'il y a une période traumatisante là, puis une vie n'athème. Et certainement, c'est un événement majeur de la scène politique. C'est un dénouement important. Toute la population typertane qui peut arriver dans l'affaire Pravin Jagna. Et parce qu'il y a plusieurs conséquences retombées au niveau de ce parti, au niveau du pays, au niveau du gouvernement, suite à ce jugement-là. Alors, au niveau du MSM, pour nous, les clercs, qui parvin Jagna, maintenant, pour prendre en main ce parti, après un an d'absence, nous vous en disions, malgré les leaders, mais les faits qu'ils soient aidés au cabinet, les faits qu'ils tiennent à sa l'épée de Damoclès-Salle-Solaté, la situation peut changer maintenant. Il n'y a aucun doute qu'il est pour mettre l'autre dans ce parti, il est pour donner une nouvelle impulsion, un nouveau dynamisme. Et il est pour essayer de faire de son mieux, maintenant qu'il est revenu en force, révigoré comme ça, pour qu'il empêche une dérive, l'écart qui finit là dans le passé au niveau du MSM et au niveau du gouvernement. Donc, maintenant, il y a une meilleure position, d'après nous, pour affirmer qu'il consolide l'unité de ce parti et redrive le MSM en tant qu'il partenaire majoritaire dans l'Alliance. Et, il n'y a aucun doute, au sein de l'Alliance aussi, c'est-à-dire que ce qui finit l'arrivée par l'Université-Salle-Salle-Salle-Salle-Salle-Salle-Salle-Salle-Salle-Salle-Salle-Salle-Salle-Salle-Salle-Salle-Salle-Salle-Salle-Salle-Salle-Salle-Salle-Salle. C'est-à-dire qu'il y a une meilleure position encadrée sur l'électorat traditionnel, pour ne pas permettre aux autres partenaires, comme on a fait en arriver récemment, la piste d'un bassin MSM. Et, en ce faisant, il faut donc mettre le frein à l'appétit. Il faut freiner l'appétit aux autres partenaires qui sont dans l'Alliance LEP. Au sein du gouvernement, au sein du cabinet, il n'y a aucun doute qu'il y a une Pravindjagnat réquinquée, révigorée, pour jouer un rôle plus accru dans le cabinet, dans le gouvernement. Mais seulement, je peux dire tout ça là, mais je pense que le peuple, et nous aussi dans un pays, ne va pas faire nous aucune illusion, parce que le retour de Pravindjagnat n'est pas nécessairement pour changer le mood actuel dans le pays. Le retour de Pravindjagnat n'est pas une potion magique aux multiples problèmes qui le pays peut faire face aujourd'hui. C'est l'ivraie, qui n'est pas une bonne affaire, c'est une bonne chose pour le pays. Il a gagné un full-time ministre des Finances, parce qu'il nous devait le connaître, nous a tout réalisé. Le premier ministre, avec tout son responsabilité, est fort d'eau qu'il y a déjà. Enfin, c'est capable même d'investir à 100% dans sa ministère-là, qui est un ministère plus important après le premier ministre. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, le pays est un premier ministre à plein temps. Mais seulement, je peux redire, par lui-même, la fin de la bonne solution qu'il y a dans le pays aujourd'hui. Pravindjagnat, je peux dire tout ça là, parce qu'il nous connaît, Pravindjagnat, un premier ministre des Finances, dans un contexte difficile, économiquement difficile, un environnement économique qui n'est pas propice, un climat économique miné, comme nous devons le connaître depuis plusieurs mois par l'affaire BAI, par le désinvestissement, l'érosion du FDI. En vérité, il y a un gouvernement qui est un indicateur économique rouge. Et en plus, un héritage lourd, laissé par son prédécesseur, puisqu'il nous laisse une raille d'eau. Et tout ça là, dans un contexte, comme nous devons le connaître, d'une instabilité politique au sein du gouvernement, qui fait une instabilité, qui fait une mine du gouvernement pendant plusieurs mois. Donc, nous, parfaits, il y a l'illusion. Pravindjagnat, il n'y a pas de la lampe dans la dette. Il y a un énorme défi du vent libre. pour relancer l'économie, pour relancer mon investissement, pour répondre aux attentes et redonner confiance au secteur privé, pour répondre aux attentes et expectations de la population, pour nos bonnes promesses qu'il allait en ce que les peuples puissent faire pendant la campagne électorale. Donc, en vérité, Pravindjagnat est un uphill task, comme on veut dire. C'est à cause de ça que, par lui-même, le fait qu'il accède au poste de ministre des Finances, ne veut rien dire. S'il n'y a pas fait ce qu'il vise à faire, c'est-à-dire en cadrélis d'un économique team bien rodé, bien expérimenté, et comme on dit, elle a créé le climat propice, redonne confiance au secteur privé, en particulier au secteur offshore. Et, en vérité, Pravindjagnat est au tournant de sa carrière politique. L'invine ministre des Finances, aujourd'hui, le contexte dans lequel l'IPA cime sa responsabilité est là, c'est dans un contexte totalement différent quand l'invine ministre des Finances, sous le gouvernement Ramgoulam en 2010, quand l'alliance MSM Parti-Travail-Situt au pouvoir après les élections en 2010. Aujourd'hui, c'est dans un contexte totalement différent. D'une part, comme on dit, la situation économique difficile, mais d'autre part, aujourd'hui, les leaders de la composante majoritaire, sauf papa premier ministre, nous connaît, il y en a pas d'aspiration premier ministérielle, donc, en assumant sa responsabilité là, en l'étaline prend sa porte-feuille là, il n'y a aucun doute qu'il peut jouer gros pour ce carrière politique. D'après nous, c'est peut-être un make or break pour lui. C'est vrai, il y a une chance inouïe d'aimer âgé, comme le dit un successeur de ça au niveau du Diagnat. On connaît qu'il y a la chance pour lui qu'à pas montrer qu'il y en a raison quand il prétend à aspire pour une première ministre de ce pays-là. Mais seulement, ce qui nous veut redire, c'est qu'il y a pour un délivreur, il faut donc montrer à la population qu'il y a le droit de prétendre à une première ministre. Et sinon, s'il n'est pas réussi à faire ça, s'il n'est pas réussi à reléver ça, il faut confirmer, qu'il y a une critique, qu'il y a un commentaire, qu'il y a, qu'il n'est que le fils de ce anéreau de Diagnat pour aller à la ligne. Donc, soit lui montrer, lui prouver lui-même, soit lui parer si délivre, et il y a là, ce carrière politique, pour aspirer à une première ministre, clairement pour entamer. Alors, dans ce sens-là, comme on dirait, aujourd'hui, il est en tournant dans son carrière, la responsabilité, le ministère, le port de feuille qu'il y prend, qu'il n'a pas à être un tremplin pour lui, pour une promotion politique plus vivante, mais s'il n'est pas performe, s'il n'est pas délivreur, clairement, ce n'est pas un tremplin, c'est une attrape qui est le ministère des Finances, pour être épouli, dans les mois, dans les années, qui peuvent venir. Donc, à lui de se prouver. Et, certainement, sa nouvelle, c'est un nouveau développement, l'ancienne politique là, pour, 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 pour permettre la situation politique d'évoluer, dans les semaines, dans les mois qui peuvent venir, entre les partenaires de l'Alliance, et aussi, entre le gouvernement, et, et, nos positions, certainement. Nous avons fait une deuxième commentaire, ou un autre sujet, très court, très brièvement, mes camarades, avant de vous passer la parole, camarade Joe, nous avons fait une réunion, la National Wage Consultative Council Bill, qui est adoptée, par le Parlement hier, qui est votée, hier, donc, les débats, qui sont conclues, qui sont terminées hier, et, le National Wage Consultative Council Bill, qui, qui, dans lesquelles, le gouvernement peut proposer, introduire, le minimum wage, donc, une votée. Au niveau du MP, nous, nous comptons, tout le temps, nous sommes d'accord, avec le minimum wage, parce que, il y a la loi, certainement, qui peut aider, dans le combat, contre la pauvreté, il y a la loi, qui peut réduire, le gender gap, il y a, en termes de salaire, il y a la loi, qui est en faveur, des working poor, dans nos pays, des working poor, qui peut travailler, qui peut protéger, par aucun, remuneration order, et, comme nous devons être connaît, il y a 30% de, de travailler, dans la secteur privée, par, par, par protéger, par aucun, remuneration order, et nous connaît aussi, qu'il y a une remuneration order, là, pendant beaucoup, beaucoup d'années, ils n'ont pas d'updéthed, ils n'ont pas d'actualisé, ce sont des coûts très bas, donc, avec l'arrivée, d'un minimum wage, nous, c'est certainement, un avancé, pour la, pour les pauvres, de nos pays, et, nous serons contents, pour saisir l'occasion, pour remercier, mes camarades syndicalistes, en particulier, qui fait une, d'un minimum wage,